bonjour je vous présente le Namu Dilakenze vous mettez des pions chez votre adversaire qui a les deux rangées ici vous n'en mettez pas dans le dernier et vous mettez chez vous des pions comme ceci vous en mettez pas dans le premier là non plus voilà alors ce sont des petits émeaux de brouillard qui sont bien utiles pour jouer voilà et des petits gobelets alors c'est un jeu de société pratiqué par le peuple Bala de Zambie il était pratiqué dans ce pays au début du 20e siècle alors plateau de 4 x 7 alors ou x 10 donc là j'ai fait x 8 mais c'est 7 les plus courants c'est à dire que vous enlevez une rangée si vous voulez là j'ai mis avec 8 un jeton dans chaque trou alors on peut faire avec 7 donc hop je vais enlever ici et vous mettez pas de jetons ici voilà au premier tour le semi se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc ça ce sont mes gobelets et ça ce sont ces gobelets au deuxième tour le joueur peut semer dans n'importe quelle direction mais doit continuer dans la direction choisie pour le reste de la partie donc au premier tour on est dans le sens des aiguilles d'une montre et après on choisit si on veut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens et on continuera comme ça pendant toute la partie les captures sont effectuées lorsque le dernier jeu tourne un semi atterri dans un trou vide de la rangée intérieure et les captures ne sont effectuées qu'à partir du trou opposé de la rangée extérieure c'est à dire quand je mets un jeton en dernier ici et bien j'attrape le jeton ou les jetons qui sont là mais à condition qu'il n'y en ait pas dans la rangée intérieure si le dernier jeton atterrit dans un trou occupé le joueur récupère ses jetons et continue à les semer et le joueur qui capture tous les jetons de l'adversaire a gagné donc les jetons capturés ensuite on les met là dedans c'est pour les deux joueurs pareil alors je commence par exemple à jouer ici je joue ici donc dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite je vais choisir si je repars dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse alors je décide de partir dans le sens des aiguilles d'une montre donc je continue voilà jusqu'à ce que j'arrive ici et dans ma rangée extérieure il ne se passe rien c'est à mon adversaire de jouer alors qu'il se met ici il continue ici il continue ici hop il a enterré ici c'est à moi de jouer donc je regarde si je peux en récupérer non alors je vais jouer ici donc là c'est le moment où on me demande si je veux continuer dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse et bien je vais décider de se donner dans le sens inverse et ensuite il faudra tout le temps que je fasse cela cela donc ici j'en ai un j'ai mis mon dernier jeton dans le gobelet ici mais comme il y en a un ici je ne peux pas récupérer si il n'y en avait pas eu j'aurais pu récupérer l'autre alors alors à mon adversaire de jouer donc il décide de jouer dans ce sens là hop alors à moi de jouer alors imaginons vous voyez par exemple que je n'ai pas de j'ai rien ici je suis là 1 2 mon dernier jeton arrive ici il n'y en a pas donc je récupère tout ce qu'il y a dans le gobelet extérieur et je le mets ici et c'est à mon adversaire de jouer donc mon adversaire regarde donc imaginons qu'il est il soit dans cette situation 1 2 rien à l'intérieur donc les deux là sont récupérés et on continue jusqu'à ce qu'un joueur eh bien n'ait plus de jetons de son côté voilà merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir et à bientôt